Malheureusement ça s'est passé un peu comme le premier match, on a fourni une bonne prestation mais on n'a pas eu de l'efficacité pour la mettre devant. Que s'est-il passé ? Donc voilà, on a déçu tout le monde, on a déçu le peuple Algérien et ça fait vraiment mal. Mais voilà, on va relever la tête, aller de l'avant et prendre des choses positives. Est-ce qu'il y a toujours des choses positives à retenir ? Aucun but marqué, deux défaites ? Ouais, je crois qu'il reste encore un match, c'est clair que les choses positives ne reviennent pas tellement, mais une chose qu'on a prouvé, qu'on pouvait rivaliser contre ces gens d'équipe. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est qu'il nous manque quelque chose pour les battre. Est-ce qu'il nous manque justement, disons, un grand attaquant ? Ça, je ne sais pas, non. Écoute, on n'a rien à approcher avec les attaquants qui sont là pour penser à Cannes. Slemani s'est procuré les occasions, le premier match n'a pas été chanceux sur le poteau. Donc voilà, en fait, c'est clair que, à mon avis, c'est un problème d'efficacité dans l'ensemble, plus ensemble. Parce que nous, on est un groupe solide, soudé, qu'on gagne ensemble et on pleure ensemble. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe d'Algérie n'est pas une équipe qui produit du jeu et qui a tendance à attendre, disons, pour, justement, conclure ? Le produit du jeu, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser notre action. Voilà, il manque quelque chose. Franchement, on est très décié, on va essayer de relever la tête. Quel est l'avenir de cette sélection ? De ce groupe ? Je pense qu'il y a une bonne gifle sur la tête, parce qu'on pensait vraiment faire quelque chose de plus. Voilà, après, on va prendre ce tournoi comme une expérience et on va partir pour le mois de mars et on aura une victoire contre le Bénin, mais pas avec la parole, avec les actifs. Jamel, l'équipe d'Algérie était la première à venir en Afrique du Sud et elle sera la première à quitter l'Afrique du Sud, malheureusement. Avec un peu de recul, sans, disons, avoir des critiques envers le coach ou bien le staff et tout. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a fauté, que l'équipe a fauté de venir assez tôt justement en Afrique du Sud ? Qu'il aurait fallu, genre, préparer dans un autre pays ? Non, pas du tout, parce que si on était venu trop tard, on aurait perdu, on n'a pas dit, on s'est venu trop tard. Donc, à mon avis, on a tout mis en oeuvre pour faire un bon tournoi. Malheureusement, on n'a pas fait montrer sur le terrain qu'on était capable de passer ce premier tour. Donc, ça, ça veut dire qu'il manque quelque chose à cette équipe. C'est ce que je ne pense pas qu'on ne pense pas que celle des sociétés qui ont entièrement besoin des éléments d'expérience, des équipiers, des anciens équipiers. Qui ont déjà fait le haut niveau à l'image de Gianni, de Baur. Qu'on ne pense pas qu'on ne pense pas que l'expérience a fait la différence dans cette équipe ? Ouais, on va dire que l'équipe, ça fait quand même deux ou trois mois qu'on le répète, c'est une nouvelle équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs. La plupart des joueurs, c'est leur première canne, mais je ne pense pas qu'il y a manqué d'expérience. C'est jouer sur des petits détails, tout simplement. On a joué contre le Togo, on a eu une occasion, ils l'ont mis dedans, après la dernière, on était tous... Et eux, ils s'en ont mis deux autres ateliers. Voilà, deux occasions, ils l'ont mis dedans, et voilà, après le manque d'expérience, je ne sais pas, on est des joueurs, il faut même des joueurs pour un tournoi de cette comme la canne, on va dire, c'est que c'est la première fois qu'on joue cette canne, donc c'est clair qu'il y a des manqués, qu'il y a des manqués quelque chose, après c'est facile quand on peut faire, on manque d'expérience, on manque ci, on manque ça, quand je te dis il manque quelque chose, on va tout faire pour rectifier tout ça le plus possible.